Il est 10h, bonjour et bienvenue à vous dans ce bref point de l'actualité sur RTI 1. 25 milliards de nos francs, c'est le montant du prêt que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. Ce prêt va servir à financer le secteur agricole. L'accord de prêt a été signé entre le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Madame Itale, et le ministre en charge de l'économie et des finances, Nialekaba. Solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre, thème de réflexion de la 8e journée nationale de la solidarité. Elle a pour objectif principal de sensibiliser toutes les couches sociales ivoiriennes à ces notions. Les activités de célébration de cette journée ont démarré hier matin. La première conférence a porté sur l'apport de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale. En bref, initialement annoncé pour mercredi dernier, le verdict du procès de la filière Café Cacao est attendu ce mercredi matin. Il avait été reporté pour permettre la fin des travaux de réhabilitation dits tribunales. Et puis, le 6e congrès de la Société ivoirienne de médecine militaire s'ouvre aujourd'hui mercredi. La gestion des catastrophes et le soutien aux populations au centre de l'événement. Les médecins militaires veulent une médecine plus proche et au service de la population. A l'hôpital militaire d'Abidjan, 80% des malades reçus sont des civils. Et pour les médecins sur place, l'attention et les soins accordés à ces civils sont les mêmes qu'aux militaires. Au Mali, après l'assassinat de Claude Verland et Dupont, les réactions se multiplient dans le monde. Sur place, les journalistes, les artistes et la population ont rendu hommage aux deux journalistes tombés le micro à la main. Ils ont tendance à apporter leur soutien aux familles et dénoncer ce tact aussi barbare qu'incompréhensible. L'armée française vient d'ailleurs de renforcer sa présence à Kidal. 150 hommes sont arrivés en renfort à la force servale pour renforcer la sécurité dans cette ville du nord du Mali où les deux journalistes français ont été assassinés. En République démocratique du Congo, le M23 a mis fin à sa rébellion. Les derniers rebelles encore en poste ont déposé les armes avant de s'enfuir. Le mouvement a même annoncé sa dissolution officielle. Le pouvoir se réjouit de cette victoire. Des tirs d'armes lourdes résonnaient encore ce matin dans les collines surplevant la frontière ougandaise. Les derniers résistants du M23 qui s'étaient retranchés ont dû abandonner leur position aux forces gouvernementales. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les rebelles se seraient enfouis en direction de l'Ouganda et du Rwanda. Ce mardi, Kinshasa annonce une victoire totale. Une victoire saluée dans la capitale par plusieurs milliers de femmes qui ont marché pour exprimer leur soutien aux forces armées congolaises. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur détermination à sauvegarder l'intégrité de notre territoire au front et à protéger les populations civiles, dont en grande partie les femmes et les enfants. Depuis Kampala, la direction du M23 a d'ores et déjà annoncé sa décision de mettre au terme à sa rébellion et de poursuivre son combat par des moyens purement politiques. C'était une exigence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est réunie lundi à Pretoria. Ce sommet auquel a pris part le président Joseph Kabila a demandé au gouvernement congolais d'accepter l'engagement du M23 de mettre fin à la rébellion. Les chefs d'État ont invité les protagonistes du conflit à signer un accord de paix définitif d'ici cinq jours. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour d'autres informations sur RTI 1.